YouTube, comment ça va ? J'espère que tu vas bien et que tu es tranquillement à sleep dans ton canavé pour regarder la suite de cette vidéo, vidéo durant laquelle nous allons poursuivre nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Nous avons exploré les alentours du pont de Flammevin et de l'école du Castaire lors de la dernière vidéo, et nous sommes maintenant dans les tréfonds de l'école du pont de Flammevin, pardon. Donc nous avons exploré ce qu'il se passe, sachant qu'il y a un large qui nous a raconté une légende étrange à propos de... à propos de... de gens à des folies. La famille doit faire son oeuvre. Quoi ? Oui... On va pouvoir commencer à utiliser des flèches un petit peu plus funky avec Emoen, parce que là on commence à être... surchargé. Oui ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouai ouai ouai. Vas-y Minsk, je t'en prie, continue de pousser Fate sur les potentiels flèches, c'est toujours une bonne idée. J'en ai assez ! Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ici ? Et que ça aille vite ! Bien sûr ! Quoi ? Quoi ? J'en ai assez ! Oui ? Un gaspillage de talent. Oh, ça pue du cul par là ! Oh, il y a du monde ! Pour ceux qui ont péri ! Pour ceux qui ont péri ! Les yeux ! Et j'ai toujours raison ! Et j'ai toujours visé les yeux ! Oh, mon coeur n'y est pas vraiment ! Voilà ! Ça va nettoyer la salle ! Voilà ! Voilà ! C'est une bonne chose de fait ! Il m'a envie de récupérer tout ça ! Parce qu'au prix où ça coûte ! Ça serait bête de gâcher ! Euh... Par contre, tu commences un petit peu en rad. Voilà ! Au place ! Un gaspillage de talent ! Non ! Vous êtes une bien étrange personne ! Oh ! Toi aussi ! Un kobold ! Un autre kobold ! Non ! Encore un kobold ! Bonne chance de toucher déjà avec sa... Sa Dex ! On remercie le non-déclenchement du piège ! Oui ! Un gaspillage de talent ! Qu'est-ce que t'es ici ? Ah ! Il y a du monde ! Ah ! Il y a un peu trop de kobold pour toi ma grande ! Avez-vous besoin de mes services ? Quoi ? Tu m'en vais ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Pour de bon ! Et j'ai toujours raison ! Pour l'instant, à part du kobold, il n'y a pas grand-chose dans ce passage ! Malame, vous coupera un mort ! Qu'est-ce que vous voulez ? Oui ! Un gaspillage de talent ! Salut Capitostra ! Comment ça va ? Un gaspillage de talent ! Il nous restera Gulikin uniquement après, je pense ! Et après, on fait l'intégralité des zones ! Sauf erreur de ma part ! Et puis ensuite, on reprendra la quête principale ! En espérant boucler tout ça dans la soleil, mais ça devrait être le cas ! Si tout va bien ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop là ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! J'ai une bonne confiance en ma capacité à ne pas trop mourir dans des trucs piégés ! Genre comme là, à tous les coups ! Non ! Parfois, il y a plein de kobold ! Il y a un sorcier sur nous ! Tiens, couché ! Ah, le nul ! T'as passé de bonnes vacances ? Oui, j'ai passé de très bonnes vacances, c'était très sympa ! Je ne connaissais pas du tout Stockholm, mais c'était vraiment très cool ! Si jamais t'as l'occasion d'y aller, c'est très bien ! Par contre, c'est assez cher ! Mais, ouais, ouais, très bonne... très bonne récense ! Bien détendu ! Tout ce qu'il vous plaira, comme vous voudrez ! Euh... Nuage mortel, tu ne connais pas, toi ! J'étais encombré ! Puis-je vous être utile ? Dinaire, attention ! Oh ! Quoi ? Incroyable ! Vous êtes une bien étrange personne ! Bon, par contre, Imoen, tu vas bientôt mourir à ce rythme-là ! Et que ça aille vite ! On est où ? C'est grand ! Un gaspillage de talent ! C'est grand ! Oh là, no grill ! Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Je connais que le syndrome ! Ouais, mais euh... Ça va, c'est pas... C'est pas le genre de ville qui te maintient comme ça, et qu'au bout d'un moment, tu l'aimes ! Ça va, c'est cool ! Yahou ! Les peuples chétis viennent se battre ! Excellent ! Il était fort amusant de tuer le petit peuple de Gulikin, mais ça sera bien plus pour vous de vous tuer, vous ! Euh... Nous sommes venus mettre à terme avant de créer le tyrannie ! Vous et vos larbins ne porterez plus Gulikin, peu importe ce que c'est ! Préparez-vous à mourir ! Ha ! Moi prêt pour mort massive, la vôtre ! Vous tombez dans piège comme tous les autres ! Moi harceler petits gens et héros venir au donjon ! Ils ont toujours meilleur trésor que simples petits gens ! Maintenant, nous se battre, vous mourir et moi récupérez ce que vous avez ! Et bien écoute, euh... Une seule solution... La boule de feu, bien sûr ! Et... Bougez Imoen aussi ! Bien, bim ! Alors, le grillon, il est mouru ! Et lui, il est en fuite ! Oh la la ! Le grommage, il prend une boule de feu et il se barre quoi ! C'est plus ce que c'était de nos jours ! Par contre, quand ils perdent de la réale, c'est cher, c'est bien ! On sert le grillon ! Qu'est-ce qu'il y a de gros là-bas ? Sûrement un seul piège ou un truc comme ça ! Ça va ! Du coup, le grommage, il avait quand même pas grand-chose sur lui ! Il est moins il est confuse ! Mais c'est pas trop grave ! On va quand même se reposer ! Vous êtes pris en chasse par tout le monde dans votre sommeil ! Et vous vous réveillez dans un rêve pris en chasse par une seule personne ! Cette nuit, vous êtes le monstre que tout le monde vous accuse d'être ! Le kobold méprisé comme un rongeur ! L'ogre dont les enfants ont peur la nuit ! La foule, des torches à la main, vient vous chercher à présent ! Vous reléguant au rang des créatures que vous chassiez jadis, ou du moins, quelqu'un voudrait vous le faire croire ! Vous entendez encore une fois la voix ! Une voix qui ne cache plus son origine ! Elle parle de destin et de nature, et de malignité enfantée dans l'os ! Elle vous dit que vous ne vous débarrasserez jamais de la foule ! Que cette dernière vous traquera à cause de ce que vous êtes ! Le meurtre et la mort traversent votre cœur, et si vous acceptez cela, vous devriez gagner en puissance ! L'essence de Baal en vous ne peut plus être niée ! Mais vous ne l'avez jamais niée ! Vous vous rendez compte que vous avez toujours combattu le sang qui coule dans vos veines ! Vous vous êtes battu corps et âme pour chacune de vos victoires, et avez fini par triompher ! Grâce à une volonté vertueuse, vous avez utilisé les forces noires qui vous habitent, et à bon escient ! Quel que soit l'origine de votre être, vous vous êtes reconstruit à votre propre image ! Proférant des menaces dont elle ignore encore la futilité, la voix tente de vous faire douter, mais en vain ! Alors que vous observez tout cela sans sourciller, la présence se fait de plus en plus silencieuse. Tandis qu'elle commence à se taire dans votre esprit, un avertissement se fait entendre dans ce bourdonnement. Il parle d'autres personnes qui écouteront ce que vous avez ignoré, d'autres personnes qui souscriront à ce que vous avez rejeté, et d'autres personnes qui scelleront votre mort. Tout cela converge vers un seul homme, et vous savez très bien qui c'est. Celui qui a orchestré votre chute, trompé vos camarades, et qui mérite que votre justice s'abatte sur lui, s'arrévoque. Il est la dette à payer à toute la cote des épées. Vous vous réveillez convaincu de votre cause, et de votre devoir. Oui ? Encore un rêve chelou. Il y a encore un pouvoir gagné. Non, 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 c'est loin. Quoi ? On va faire ça. Excite ! Aussitôt oui ? N'oublions pas quand même que le méchant s'appelle Sarvok. Du coup, la question se pose de savoir qui décide de nommer son enfant avec un nom de méchant ? Est-ce qu'ils choisissent leur nom eux-mêmes ? Il y a une nomenclature des noms de méchants ? Il y a genre des règles à fixer ou un truc comme ça ? Genre, non, on ne fait pas assez méchant. Comment est organisée la méchanceté dans les royaumes ? Arrêtez les gobols, vous êtes lourds. Vous étiez marrant quand vous étiez deux nagecales ? Là, vous êtes relou. J'ai un sort de hâte qui est en train de se dissiper comme une connerie. Merci. Oh putain. Oh les relous. J'ai buté votre chef, cassez-vous ! J'ai buté votre chef, cassez-vous ! Barrez-vous condominium. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. Sauf quand il prend un écart d'un gueule. Il y a une sortie là. What is it ? On arrive à Gullikin. Très bien, très bien, très bien. Après ça, il est secret. C'est vrai. Excite vite. Oui ? Un gaspillage de talent. Bon. Dodo parce que J-Rive est mort. Quoi ? Sors de Hades histoire de sortir plus vite de ses souterrains. Excite vite. Et... Là, c'est celle-là. Bien sûr. C'est celle-là. Ah, tient une boule de feu. Quand c'est pas moi qui la lance, j'aime moins. C'est quand même moins sympa comme sort. Autant c'est un sort que j'aime bien lancer, que c'est un sort que j'aime pas trop subir. Alleeez. Les chevaliers. Les chevaliers du Zodiac. Unis au départ. Unis dans la chute. Tel était le serment. Personne ne part sans les autres. Tel est le serment. Tous pour un. Et du coup, il faut que j'en retrouve un. D'après les chansons du barde, il faut que j'en retrouve un. Tédouk. Donde estayu... Ayu. Allee. 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 Oh, le puff finding il est atroce. Faut le buter. Buter qui? Le chevalier? Le chevalier? Terrassez moi. Reprenez l'armure. Euh, oui d'accord. J'en ai assez. Voilà. Ah putain, bon terre plein. Alors, hop. La robe, on s'en fout. La popo aussi. Voilà. Une lance. La morsure sur noise plus 3. On a pas déjà eu ça. Euh, ok. Il reste plus que ces petits coins là bas à explorer. Un gaspillage de talent. Et on pourra euh... Rendre euh... Rendre son arme au... Chevalier maudit. Euh... Qui était euh... Ça c'était un sort d'éclair et ça pique. Allez, arrêtez de vous mettre dans des coins... Bizarres. Après on vous extrocute comme ça. Allez, hop, 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 hop. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ça manque d'un mode courir, hein. Allez, hop, tu peux le faire. Ainsi en était-il, ainsi en est-il. Unis au départ, unis dans la chute. Le traître complète le tableau. Unis dans la liberté. Et bim, 1500 XP. Bon, en même temps on a plus besoin d'XP, on est déjà au XP4 depuis longtemps. Mais c'est pas grave. On a sauvé des gens et ça c'est bien. Donc du coup on va se rendre à Gulikin. Par le... L'entrepôt, par l'entrée qui était près de l'ogre. Et Gulikin sera la dernière zone que nous aurons exploré. avant le grand final. Donc on y croit. Peut-être que ce soir on se fait la fin. Oh la la. Oh elle met les côtes. Oh la la la. Finalement on va prendre l'autre sortie parce que le pathfinding est vraiment trop con. Bon. Bon alors le cas ils mènent la danse. Et on va essayer de savoir ce qu'il se passe dans le village de Gulikin. Savoir pourquoi il y a des kobolds dans les soutiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui sont ces gens ? Pourquoi ? Il te reste qu'à retourner à Baldur après. Ouais. Ouais 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 puisque là on a fait un gros détour après la sortie de Château Suif. Donc du coup euh. Il ne nous reste plus qu'à faire la balle dure et puis euh. Aussitôt dit, aussitôt fait. On sera bon. Et qui va là ? De nouveau fou intrépide en route pour la défaite ? Je suppose que c'est pour vous faire soigner que vous êtes là. Et pour réparer les fautes que vous avez commises sans réfléchir. Le fournisseur fournit et le fournisseur protège. Mais n'avez pas à gâcher son travail trop vite. Et n'approchez pas des tonneaux de bière. Petit homme observe tout et il vous mettra dehors si vous abîmez un bouchon dans sa demeure spirituelle. Euh oui. Très bien. Très bien. Voilà. Bah écoute on va identifier ce qu'il nous reste à identifier. Oh oh oh. Baguette. Baguette. Des baguettes. Décidément. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on peut vendre là-dedans ? Pas grand chose. Peut-être des potions qui nous encombrent. Non. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Un couvert obscur. Bonsoir Tancred. Comment ça va ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Un plaisir de nous revoir. Des baguettes vendées. Non, je ne vends rien. Non, les baguettes peuvent servir. On ne sait jamais. Enfin, les baguettes de boule de feu en tout cas peuvent servir. Les autres baguettes ne devraient pas être trop utiles. Village des guilletines. Nous sommes chez les petites gens. Petit homme. Sûrement des gens qui mettent de l'huile. De retour à la porte ? Non, pas encore. On finissait les zones qu'on n'a pas... Oui, ça peut servir. On finissait d'explorer les zones qu'on n'a pas encore fait. Et puis après, on se fera la porte de Baldur dans une espèce de grand final. Plein d'explosions. Plein d'explosions de souffrance et de meurtre. Et de dieu du meurtre, bien sûr. Appelez aussi communément Tata. Attends-moi Bunsen. Les choses bizarres se préparent depuis un moment. Bonjour, bonjour. Voici chez Bunsen. Bienvenue. Venez donc reposer vos pieds glabres au coin du feu. Êtes-vous toujours aussi courtois avec les étrangers qui pénètrent chez vous ? Ça me semble bien étrange. Je parie que vous ne trouvez personne ici qui ferme sa porte aux visiteurs, connu ou pas. La courtoisie la plus alimentaire veut que nous soignons la bienvenue à quiconque se présente, quelle que soit sa conduite. Reste donc un moment si vous voulez, mais c'est vrai qu'il se fait tard. Trop sympa. Bien sûr. Vous vous souvenez Monsieur Frodon ? Eh ouais, vous vous souvenez Gulikin Monsieur Frodon ? Écoute, l'hospitalité veut que je pille dans ton coffre. Quoi ? Un gaspillage de talent. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les baguettes d'invocation sont cool, oui, les baguettes d'invocation sont très cool. Ça permet de pas mal distraire et ça peut nous aider contre le boss de faim. Parce que même si on est au level max, je pense que Sarvok il va quand même faire bien mal. Vu que par expérience je sais qu'il fait bien mal. Bien sûr. Parlons à Arlande. Mazette, vous allez ruiner les flammes 20, vous devez avoir sacré courage, je comptais y aller un de ces jours mais ma nounou ne voudrait pas. Votre nounou a raison, mieux vaut attendre d'être capable de se reprendre en charge avant de se mettre en route. Ouais, ma nounou c'est plein de trucs, je resterai ici jusqu'à ce que je sois fort comme vous et moi aussi je partirai. J'entends parler de plein d'endroits merveilleux avec les marchands et convois. Bon ne restez pas, ma nounou va s'énerver si elle vous voit me parler. Tu pourrais aller à l'aventure quand il sera aussi grand que moi. Sarvok faut l'occuper avec des invocations et lui tirer dessus. Oh non c'est beaucoup trop subtil comme stratégie. Nous on va utiliser la fameuse technique du j'attaque. Personne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bien sûr. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je pense que vous vous êtes rendu compte que la subtilité n'était pas le maître mot de ce let's play. Puisqu'on a quand même tué je pense la moitié des gens qui nous parlaient et qu'on ne voulait pas tuer à la base. J'ai sur la pièce du talent. Les ingrédients légendaires. Au samedi. Mabbeldale. Oh, quelle belle journée pour rencontrer de nouveaux amis. Oh, bienvenue. Dommage que mon fils ne soit pas là pour vous voir. Il serait très content. Euh... Pourquoi n'interesserions-nous, petite mère ? Oh, pour nous autres, petites gens, c'est toujours passionnant de rencontrer ceux qui ont habité par l'esprit du petit homme. Vous avez l'air un brin bizarre. Abandonner le confort de la forêt chaleureux. Mais je suis sûr que vos équipés sont grisantes, si ça vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Euh, bonjour. Vous voulez dire que le jour est bon ? Que si j'ai une bonne journée ou vous souhaitez une bonne journée ou vous vous débarrasser de moi ? Parlons à ce PNJ qui a un nom de PJ. Fade, j'ai appris que vous aviez nettoyé les ruines du pont de Flamme 20 et il n'y aurait plus de cobalt pour s'en prendre à notre petit village. Je dois vous féliciter pour votre travail. Tout le monde vous est reconnaissant. Prenez cet argent, une petite somme en témoignage de notre immense gratitude. Bon, à 250 balles, euh, je prends. I take. Nous avons la maison de Jenkal et vu qu'elle est indiquée, je pense que vous êtes la maison de Jenkal le Chacal. Il ne faut pas utiliser la ruse. Non, si j'utilise la ruse et que je meurs en utilisant la rhume, la ruse, Chrome se rira de moi et me jettera hors du Valada, bien sûr. Bien sûr. Par neuf en faire, que faites-vous chez moi ? Je sais pas ce que vous faites ici, mais si vous espérez l'hospitalité, vous vous trompez d'endroit. Quand il y a une truc qui est d'être chez moi, je le tue. Pauvre petit homme. Il est aussi fou que tu étais Minsk avant que Boo ne le trouve. Peut-être deviendraient-nous lui trouver un hamster, ça le calmerait sûrement. Que dis-tu, Boo ? Oui, je pense qu'un chachila, ça marcherait aussi. Ça irait bien avec ses yeux. Ça sent le kobold dans ce trou, je trouve ça bizarre. Mais je croyais que les petites personnes détestaient les kobolds. Oh non, vous m'avez découvert ! C'est moi qui ai laissé étranger les kobolds dans de belles petites bourgades. Mais vous serez morts et vous ne pourrez plus le dire à personne. Quel dommage ! Non, mec, t'es tout seul. On est ici, t'es dans la cave de ta maison et tu viens admettre ta faute. Je crois que tu dureras pas longtemps. En plus, avec ton équipement, waouh ! Bon. Un gaspillage de talent. Donc on a retrouvé le Bad Monsterfucker qui mettait le bordel à Gulikin. On va maintenant explorer le reste de la map. Et après, nous pourrons nous rendre la porte. The Door. Le jeu serait beaucoup moins stylé d'ailleurs, ça s'appelait Baldur's Door. Pensez-y. Le mec confiant. Ouais, quand même, il avait une épée courte et une besantine. Normal. Je me souviens qu'il y a un truc sur cette map... Oui, mais je ne sais plus quoi. J'avoue que les maps de l'Est, en général, j'ai tendance à les passer. Parce qu'en général, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Qui es-tu ? Un petit homme. Un petit homme aussi. Un petit homme. Je crois qu'il y a une histoire avec une goule, mais je suis sûr. J'ai une épée courte non magique, je vais m'en servir. Bah écoute, je suis tout seul, vous êtes 6, je vous encercle. Faites pas les malins. Est-ce que, comme lui c'est un petit homme et que moi j'ai que des grands, est-ce que nous on compte pour 12 par rapport à lui ? C'est une question qu'il faut se poser là aussi. Pareil, on peut se poser des questions sur l'âge des gnomes. Est-ce que ça marche comme pour les chiens ? Est-ce qu'un an humain, ça fait 7 ans de gnome ? Non, c'est lui qui compte pour 0,5. Il fait les jambes ou il fait les bras, mais il peut pas faire les deux. Bah du coup, ça fait quand même que théoriquement, on est 12 voix plus nombreux que lui. C'est bien, c'est que les kobolds, ils sont toujours aussi confiants aussi. On a des fla-flaques. Ah, on a des gens. Nous nous rencontrons enfin, pauvre Fade. Vous allez mourir et vous ne savez sans doute pas pourquoi. Vous avez certainement déjà dû avoir des problèmes avec un tas de chasseurs de primes incompétents. C'est fini maintenant, vous allez mourir. Quelque chose me dit que la liste des chasseurs de primes incompétents va s'allonger encore un petit peu. Minute ! Qui veut notre mort ? Avant de passer l'arme à gauche, je voudrais savoir quel nom je dois me maudire. Ne pensez pas que je serais assez fou pour travailler le nom de mon maître. Sachez juste que je suis Molkar et que je suis votre mort. Maintenant, mourrez. Je refuse de mourir dans la main d'un mec qui a un nom de Glavio. Bon par contre, ton pote Dracar le viking, on va lui faire sa misère parce qu'il balance des sorts et j'aime pas ça. Allez, pour bien t'humilier, on va d'abord tuer tous tes collègues avant. Pour que tu vois bien l'étendue de ton échec. Voilà, donc euh... Comment dire... Molkar qui se vantait de ne pas être un chasseur de primes minables comme les autres a touché trois fois Khalid. Choisissez bien vos amis. Tout le monde n'est pas aussi digne de confiance que Minsk et Boo. Sacré duel. Détection des illusions, un sort de niveau 3 qu'on n'avait pas encore. Et qu'on n'aura toujours pas. Khalid est surchargé. Ah c'est chiant parce que je ne sais pas si on va retrouver ce sort quelque part. Donc euh... Cote de mairie, des morts, plus 2. T'es un peu grobile. Ouais j'ai un peu atteint le max d'XP du jeu. Donc du coup euh... Le maximum c'est 161 000. Dans ma durée 1. Et là tous les persos ils sont donc euh... J'ai le level max. Autant dire que quand je tombe sur Jojo le mercenaire à 2 balles qui me dit Eh tu vas crever raclure. Ça se passe mal pour son petit cul. J'ai rien oublié au moins. J'ai regardé euh... J'ai à peu près tout le matos magique qu'il y avait. Ouais ouais... Tout ce qu'il vous plaira. Oui bien sûr. Ah y'a un fossile. Ah du coup c'est bien c'est que euh... Vu qu'on a un gros niveau euh... Le finish euh... Ça devrait aller vite. Tu l'as atteint aujourd'hui. Ouais le cap d'XP je l'ai atteint la dernière fois au dernier épisode. Euh... Dans les sous-sols de Château Suif. Mais euh... Diner l'avait pas encore atteint. Et du coup euh... C'était la dernière à l'avoir atteint aujourd'hui. Donc du coup ouais c'est aujourd'hui que tout le monde est devenu euh... Beaucoup trop balèze. Alors du coup cette zone là c'est bon. Il n'y reste plus que le plateau en haut euh... Inspecté. Et ensuite... En route. Pour le grand final. Pour Bigus Finalus. Du coup la cote de maille est assez sympa pour ceux qui jouent barde je pense. Qui doivent pouvoir porter une cote de maille. Ou certains kits de classe qui... Peuvent aussi porter les kits de... Les cotes de maille mais pas plus lourds. Je sais plus lesquels. Et ouais une bonne cote de maille plus 2. Je pense qu'à la base ça devait être un ennemi euh... Un petit peu dangereux mais bon. Il n'y avait pas le niveau. On pourrait donc lui dédier la... La fameuse chanson. T'as pas le niveau euh... Du donjon de Naëlbeck. Il me semble. Je suis sûr que Tancred me corrigera si je dis des bêtises. T'as fait toutes les zones alors ? Oui ! Oui nous avons tout fait. Il me semble. Hormis les zones spéciales introduites par Siege of Raven Spear. Comme euh... Les zones de... Nira etc. Puisqu'on a de toute façon pas récupéré Nira. Euh... Mais globalement on a tout fait ouais. Ah 2-3 petits détails je pense. Mais... Je pense qu'on a fait toutes les... Toutes les quêtes quasiment. Oui c'est ça. Bravo. 1.0 band. Euh d'ailleurs euh... Il faudra suivre avec intérêt la sortie du... Du jeu de rôle euh... Le RPG euh... Noël Band sur Ordi. On verra quand est-ce qu'il sort sur PC. Mais je pense que quand il sort on sera bien sûr une découverte ensemble. Puisque euh... Un jeu donjon de Naëlbeck c'est plein de promesses. Si seulement il y avait aussi un... Un jeu reflet d'acide je serais extatique. Mais euh... Je pense que réfléchir à beaucoup trop de répliques pour Tricholieu c'est mauvais pour JBX. Ah je crois que nous avons un orgasme dans le chat. Donc Red vient de faire un... OUI ! Si venez du coeur. Euh... Et bah très bien. Je crois qu'on a fait le tour de l'angle droit. On peut pas aller plus à l'est puisque de toute façon on est sur la carte la plus à l'est. Et donc du coup nous allons se rendre... A la porte de Baldur. Euh... Bon je crois que c'est bon hein. Je crois qu'on a fait le ménage. Euh... La seule chose qui... Ah ouais bah bon bah gros... Go porte de Baldur. La seule chose qui restait c'était dans cette zone là je crois. Il doit rester une idole aller chercher. Mais bon. Moi je veux Baldur's Gate 3. Ouais mais euh... Baldur's Gate 3 a pas encore de date finale annoncée. Euh... Donc du coup euh... Faudra euh... Faudra euh... Attendre que l'Ariane ait décidé de finir le... Un gaspillage de talent. Mais les hommages ! Petit fribond ! Oulah ! Encore un doublage de qualité. Eh les gars ! Vous êtes moi ? C'est un vidéo pote J'aime. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Ça s'en est passé depuis votre départ. Et ouais ! J'ai entendu drôle de trucs. Parait que j'ai très cherché pour Murt. Alors j'ai des meurtriers ? Et bah j'ai bien quand même. Et j'ai des infos pour vous. Ça t'intéresse ? Euh... Oui qu'est-ce que tu vas nous dire ? Et parle de plus loin s'il te plaît. Tu peux du bec. Euh... Il te reste une bonne heure de jeu là. Oui 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 il reste encore une bonne heure de jeu hein. On a encore un petit peu de choses à faire. Et nous... T'as vu qu'il y avait Bloodlines 2 qui est en cours de programmation. Oui tout à fait qui a été annoncé. Et je crois que lui il sort en 2020. J'espère qu'il sera au moins de si bonne qualité que Bloodlines 1. Que nous sommes encore en train de faire. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais... On pourrait jouer mal le câble. Et bah... Il y a un petit peu que j'en ai un peu ouais. Euh... Qu'est-ce que j'ai le temps ? Bah il est malade ouais. Ce commandant dans le second... La balafre... Elle est déségouillée ouais. Voilà. C'est que j'y aille. Euh... Nan si vous voulez encore discuter. Parce que c'est une voix assez anorgissante. A plus. Merci Lussam. Tu es un ivrogne mais tu es bien bon. Bonjour Jericane. Re bonjour Jericane. Fais coucou. Fais coucou à les gens. Coucou à les gens. Par contre ne reste pas dans le chemin. Est-ce que tu gratouilles ? Je sers le poing enflammé. Oula. Halt. Je vous accuse de meurtre infamant. Déposez vos âmes et suivez-nous. Ou par ordre de Angelo Dosan. C'est la mort sur le champ. C'est les ordres j'y peux rien. A vous de décider. Hum... N'y a-t-il pas une autre solution ? Peut-être que je pourrais augmenter votre salaire. A bien qu'on ne puisse pas en dire autant de nos dirigeants actuels. Le poing enflammé s'en donner à élit au-dessus de vos misérables tentatives de corruption. Les ordres sont les ordres. Soit vous déposez les armes, soit on dispose de votre vie. Décidez. Euh... Non, je suis innocent et il n'est pas question que je me soumette au jugement de cette Angelo. C'est la balafre et votre supérieur. C'est peut-être ainsi, mais la balafre est mort. Et Angelo, eux, ils sont légitimes, remplaçants. Nous, dans les rangs, ne pouvons rien faire d'autre qu'obéir à ses ordres. Qu'ils soient justes ou non. Alors choisissez. Vous soumettre et affronter le jugement ou mourir. Moi, j'ai pas le choix, mais vous aussi. Laisse-toi arrêter, il y a une quête. Ah ouais, j'ai oublié. Bon ben, du coup, euh... Allons nous faire arrêter. Je n'ai pas envie de me battre avec vous. Je n'ai tué personne et je serais heureux de le prouver. Quoique je n'ai tué personne... Bon. Peut-être que, quand même, c'était nous. C'est la décision. Vous aurez la possibilité de vous défendre, même si Angelo est convaincu de votre culpabilité. Par ici. Ah mais oui, on revoit pas Thiax dans les prisons. Notre bon vieux Thiax. Commandant Angelo Dozan, ce sont les hommes recherchés pour le meurtre des dirigeants du trône de fer. Alors, voici donc les infâmes meurtriers, enfin traduits en justice. Je suis Angelo, commandant du Pont Enflammé. Je serai votre juge, juré et bourreau. Pardonnez-moi le cliché. Eh, arrière, nous n'avons rien fait de mal. Je ne serai pas si prompt à accuser des innocents si j'étais à la place que tu clames être la tienne. Je pense que si on lui dit que c'est un gruyolodobotomisé, il le prendra mal. Riez Angelo, mais lorsque vous serez à terre, démembrés et hurlant comme un bébé, on verra bien qui rira le dernier. D'accord. Garde, faites sortir ces imbéciles. Tout de suite. Euh, oui, j'ai oublié de fermer la porte. Vous êtes par ici. Et que ça évite un gaspillage de talent. Neb. Moi, avoir gadget utile, très utile. Et vous, comment vous êtes sorcière de votre cellule ? Quelqu'un vous l'a ouverte ou alors vous m'avez volé ma clé. Oh non, je l'ai toujours sur moi. Alors comme ça, vous êtes le groupe qui est recherché pour le meurtre des trois comptes. N'essayez pas de nier, je sais que c'est vous. Bon, je m'appelle Neb. Euh, alors Neb, savez-vous ce qui s'est produit récemment en ville ? Oui, on voit de ces choses. Vous êtes au courant pour le duquel temps, n'est-ce pas ? Il est malade. C'est pour ça qu'Angelo le remplace. Ça aurait dû être la balafre mais il était assassiné. Oui, les cités sont sur le déclin depuis la semaine dernière. Dommage. D'accord. Héhé, on commence à s'impatienter. Très utile. Le diner est juste crevé en fait. Je connais une issue, vous savez. Elle est bien cachée. Vous vivez partout, vous ne la trouverez pas. Ouh, ouh, ouh. Elle crache le morceau. Vous vivez à voir gadget utile. Et c'est une bonne chose que le vieux Neb ait décidé d'allier Illusionisme et Arduval, hein ? Oui ? Oui ? Vous savez quoi ? De vous à moi, meurtrier et même monstre ? Vous voulez partir ? Euh... S'il vous plaît, ils nous feront tout ce qu'il vaudra. Il nous faut sortir d'ici, c'est primordial. Par contre, s'il te plaît, remets ton pantalon. Eh oui, oui, oui. Tout le monde veut partir, mais le monde veut-il vraiment que nous partions ? Il est peut-être plus sûr que nous restions tous ici, hein. Entre monstres, non. Entre meurtriers. Combien de petits enfants sont morts entre les mains de Neb ? Pas un, pas deux, ni quatre ou sept, ni douze ou vingt, mais les chiffres suivants dans la suite. Euh... Un, deux, quatre, sept, ça va être la somme des deux précédents plus un. Zéro plus un, ça fait deux. Deux plus un... Plus un, ça... Enfin, un plus un, ça fait deux. Euh... Deux plus un plus un, ça fait quatre. Sept, vingtaine. Donc du coup, ça doit être... Trente-trois. J'ai tué... Non, euh... Oui, trente-trois. J'ai tué trente-trois enfants, Neb. Puissent les dieux et les solaires se venger sur vous ? Faites venir les solaires, je les tuerai également ! Dans un monde sans justice, les dieux sont à peine plus que des pantins divins. Venez, les tuer, elle est là, dans le mur. Et tente de quitter cette matrice étouffante ! Et en parlant de matrice étouffante, Avez-vous vu que Matrix 4 est en préparation avec Keanu Reeves ? Et avec... Euh... Je vais me faire fouetter parce que j'ai oublié le nom de l'actrice principale, qui est pourtant très très bien. Euh... Je retrouverai... J'ai Cathy Holmes qui vient en tête, mais c'est pas du tout elle. Euh... Karian Moss. Ouf ! Égalisé du coup par Lana Wachowski, on verra bien ce que ça donne. Alors du coup, je suis dubitatif parce que le 2 et le 3 étaient quand même pas foufous. Pas ouf, hein. Et du coup, à quoi bon faire un 4 ? On ne sait pas. C'est immonde. Imbominable. Par le feu et les éclairs, Faye, je t'exhorte à tuer ce gnome. Ah, mais tu es ! T'as trop essayé, oui, oui. Et devine où ils sont, Poupée ? Si bien sur terre ! Oui, suivons-le, Faye, mais ne perds pas de vue. Dès que nous serons dehors, je n'hésiterai pas à le tuer. J'en suis sûr, tu m'y étais. C'est quoi ça ? Le réalisateur est devenu une réalisatrice. Un Trave. Non, pas un Trave. Il s'est fait opérer, etc. C'est un transsexuel. Comme son autre, comme sa soeur d'ailleurs. Comment il s'appelait d'ailleurs ? C'est Andy maintenant, je crois ? Du coup, Wikipédia, ça a été un petit peu dur à suivre à une époque quand Larry est devenu Lana et sa soeur, c'était comment avant ? Ça peut être Andy. Du coup, à un moment Wikipédia, c'était genre les frères Wachowski, le frère et la soeur. Bon, les soeurs en fait. Mais oui, du coup, a priori, il n'y a que Lana qui est dessus. Il n'y a pas... J'ai plus le nom d'Andy. Désolé. Je m'excuse auprès de tous ceux qui espéraient en savoir plus. Parlons à Païla. Quelle insolence ! Sa popularité grimpe peut-être en flèche, mais je ne voterai pas pour un rustre comme lui. Quel aplomb ! Qu'est-ce qui vous préoccupe, madame ? Je suis furieuse contre ce Sarvok, si vous voulez savoir. Ce n'est pas en laissant des gens comme lui s'emparer de mes biens que j'ai fait fortune. Ça fait quelques temps que je traite avec les marchands du Trône de Fer, et même si je n'approuve pas certaines de leurs activités, ils sont au moins honorés les contrats qu'ils ont passés avec moi. Maintenant que Sarvok est à leur tête, il a déclaré mes précédents contrats nuls et non avenus. Vous ne deviendrez aucune pitié de ma part si vous avez perdu de l'or en traitant avec un groupe comme le Trône de Fer. Si je n'étais pas déjà révolté contre Sarvok, je vous sonnerai quelques cloches à vous aussi. Les choses étant ce qu'elles sont, je dois parler de la conduite de Sarvok au Grand-Duc. Imaginez un peu, il se fait chef du Trône de Fer, puis anéantit la crédibilité commerciale en mettant un sac pour inciter. Il soutient peut-être la ville avec ses actifs, mais cela n'a rien d'un professionnel. Il se passe des choses étranges à ce Trône de Fer, je vous le dis. Je sais que leur ancien chef a été tué, mais ceux qui restent ne laisseraient jamais de telles choses se produire. Pas de leur plein gré en tout cas. Bon. C'est là qu'on va passer en mode non létal. Parce que bon, on n'aime pas bien les gens du Trône de Fer par chez nous, mais quand même, on va éviter de les igouiller. Du coup, il va falloir trouver Kukfrouz. Et sur quelque chose, ça va être de ne pas les taper avec des armes. Hop. Tout ce beau monde, il va passer au point. Et donc nous allons nous faire des gens en armure de plate complète, à coups de patate de fort. Vous allez voir, ça va être sympa. Ça va être un peu longuée par contre. Je suis la loi. Je suis la loi. Je suis la loi. Alors du coup, maintenant on va bien rire. On va assommer le mec dehors. Et on va se faire une infiltration au coup de poing, au point enflammé. Donc on va rentrer dans leur citadelle et on va les démonter à coups de patate. Je suis sûr que ça va bien se passer. Ça m'a l'air d'être une super idée. Wouhou ! Par contre, une art, au niveau patate de forin, t'es pas top. C'est vraiment mieux. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez. Ça. Ça. Qu'est-ce que c'est que cette sottise ? Ne me dites pas que vous essayez de prendre l'enceinte du poing enflammé. Vous êtes pas fait d'amis ici, Fade. Angelo est à la tête du poing enflammé maintenant. Les amis du du caltan ne peuvent plus espérer que la mort et qu'Angelo commande. Aux armes, aux armes. Fade et ses hommes ont forcé l'entrée de l'enceinte. Oh, c'est des mercenaires. C'est bon. Fais pas des vrais humains. Pourquoi tu peux y retourner ? Parce qu'il y a le du caltan qui est dans ce bâton, quoi. Il me semble. Et le du caltan, c'est notre poteau. Ah, notre poteau. Il est sympa, quoi. Alors, vous allez pouvoir démonter. Voilà. Les mercenaires. C'est surtout des mercenaires. Ah, y a le mec qui me lance des immobilisations, quoi. Euh, Fade et Dissip. Là. Euh, Sommeil aussi. Je pourrais lancer Sommeil, mais je ne l'ai pas préparé. Donc euh... Et j'ai toujours raison. C'est lui qui te paye. Oui, c'est lui qui me paye, je pense. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est en effet bien possible, puisque c'est ça celui qui me paye. Et Dilos, euh... Je ne t'avais pas aidé à une époque. Et que ça aille vite. Il me semblait que tu étais un mec sympa avant de mourir. Bon, donc ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Jairus quand tu veux. Quoi ? Merci. Hop ! Go voir le Duduc. Tout crime doit être fini. Et vous là ! Chut ! Ne faites pas de bruit. Je m'appelle Kent et je veux vous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez, Kent ? Je me souviens de vous quand vous travaillez pour la balafrée Elton. Rien ne va plus depuis votre départ. Elton est malade et a litier dans la pièce à côté. Rachat, son guérisseur, répète qu'il ne peut rien pour lui, mais moi je sais que c'est faux. D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas un vrai guérisseur. Enfin, qu'importe. J'ai décidé de déserter le point d'enflammer avant que les choses dans pire. Je ne veux pas laisser ma peau pour une de pouvoir dans cette ville. Pourquoi vous croyez que ce n'est pas un guérisseur ? Il a utilisé des pierres d'énergie. Et puis il a fait son signe astrologique. Il a filé des petits granules homéopathiques. C'est de la merde. Je l'ai suivi une nuit jusque dans les égouts. Il est allé dans les caves souterraines. Qu'est-ce qu'un guérisseur peut faire chez les prostituées ? A ton avis. Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être bien de toute façon. Bon, il faut que je parte avec mon commandant qui ne remarque mon départ. On se reverra peut-être. Merci Clark Kent, tu étais bien sympathique. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? On n'est pas sûr. Euh... Nous sommes ici pour protéger le duc. Un primate stupide. Venir ici était l'erreur à ne pas commettre. Garde, voyons si votre baratin fait le poids contre un assassin né. Pequette, copiette. Ça a mal se passer pour toi. Un doppelganger. Ah, c'est ballot, t'as failli pouvoir te lancer ta vitesse et puis t'as été interrompu. Et maintenant, t'es mort. Parlons au duquel temps. Oh là là, je suis si fatigué. Avec ce doublage du charisme. Oh, je vous suis encore redevable. C'est une créature m'avait laissé démuni pendant trop longtemps. Sans ça, j'aurais peut-être pu empêcher la mort de la balafre. Angelo attendra bientôt parler de mon rétablissement. Il est essentiel que vous me sortiez d'ici. Je sais qu'Angelo ne voudra pas que je recouvre mes esprits et revienne parmi les vivants. Emmenez-moi jusqu'à la bâtisse du maître du port. C'est un très bon ami. Je pourrais rester là-bas jusqu'à ce que je sois complètement rétabli. Prenez cette lettre. J'ai réussi à la dérober à Rachad alors qu'il prenait soin de moi. D'après cette lettre, il semble que Sarvok ait des projets tout à fait néfastes pour la cité. Je crois qu'il n'arrive quelque chose de grave aux autres. Duc, Lia et Belt. S'ils venaient à mourir, Sarvok s'emparait de la ville. Trouvez-ce-les et Christine et arrêtez-les. Vite, le temps presse. Ce Sarvok mène bien maladroitement sa barque comparé à la politique des magiciens rouges, mais il n'en est pas moins mal redoutable. Madame, je préférerais que nous concentrions sur ce qui se passe à la porte de Baldur pour l'instant. Et voilà, et voilà. Inventaire plein parce qu'on a ramassé le Duc et le Temps, quoi. On a encore une fois ramassé n'importe quoi. On a vraiment plus de place, par contre. Euh... Ah bah voilà. Hop, maintenant on a de la place. Bon. Ce groupe promet énormément. Allons le donner au maître du peu... Bien sûr. En espérant qu'on rencontre pas trop de gens du... ...trône de fer... ...du point enflammé, pardon. Mais au pire c'est par grave, on a toujours une lenteur à leur lancer. Ah, t'es encore là toi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, on t'ignore. Mets-le dans le sac sans fond. Ouais, euh... Je suis pas sûr que ce soit bon pour sa santé. Euh, qui est-ce qui est baumé ? Ouais, c'est Caïd qui est encore une fois-tête, j'ai oublié. Alors, on va... ...rendre le monsieur au maître du port. C'est là, voilà. Allez, hop là. Merci. Un gaspillage de talent. Et on va pouvoir vendre un petit peu tout le bordel qu'on a sur nous, parce que là je suis vraiment trop recombré. Il y a du vie sur ce petit port. Des rôturiers et des courtisanes. Des dames de petite vie. Le maître du port est un nain. Un gaspillage de talent. On dirait que des temps difficiles approchent. Pendant le souffle de Rengar, c'est le duquel tank avec vous. Il est en bien piteux état. Laissez-le moi, je m'occuperai de lui. Vous êtes ceux qui travaillent pour la balafra et le tank contre le drone de fer. Eh bien, je ne doute pas qu'il vous reste beaucoup à faire, alors ne perdez pas de temps. Ne vous inquiétez pas pour le temps, je vais prendre soin de lui. Je dois l'emmener en lieu sûr, alors bonne chance. Bim, 2500. Euh... Nous avons une lettre. Pratt, euh... Mes plans... C'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Je veux vous féliciter pour un travail accompli dans les règles de l'art. Si j'avais dû me passer de vos services, et le temps serait rester mon ennemi le plus puissant. Je vous demande à présent un autre service. Certains de vos camarades se réunissent à l'entrée des égouts du palais. Ils se préparent à assassiner la grande duchesse Lia Janath et le grand duc Beld. Comme vous êtes ce qu'on fait de mieux dans la guerre, je voudrais que vous aisiez à parvenir à leur fin. Voici le moment que j'attends depuis si longtemps, et j'espère que vous partagez ces sentiments. L'effusion de sang qui s'en suivra lorsque je déclarerai la guerre à Alhamne sera une des plus glorieuses. Rendez-vous au cave souterraine pour y rencontrer mes meilleurs assassins, Christine et Slyte. Les égouts regorgent de passage maintenant aux caves souterraines. Ça revoque. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Du coup on va aller vendre notre matos, et puis nous allons nous diriger vers les caves souterraines. Il me semble qu'il y avait une entrée par la sirène rougissante. Il me semble qu'on avait rencontré Kenash là-bas, à qui nous avions pris la cape de Beldurien. Le bazar. Au temple. Au temple. Je dois vous entretenir en privé. Les temps sont troublés. Fui et pardonnez mon exicef discrétion, mais nous vivons des temps troublés. Si on m'aute d'autoriser à parler un instant, je crois avoir quelque chose qui vous plairait d'entendre. Peut-être pourrais-nous s'entraider ? Je veux savoir à qui je parle. Je n'accepte pas les bonbons offerts par les inconnus en somme. Tu as un petit peu un camion, un van blanc avec écrit bonbons gratuits sur le côté, ça ne m'inspire pas confiance. Appelez-moi Tamoko. Je ne prétends pas être pour vous une amie, ni même une confidente, mais le destin commande que je vous offre mes services. Je connais des choses intéressantes, et encore une fois, je dois vous demander si un échange vous intéresserait. Voulez-vous entendre ce que j'ai à dire ? Dites ce que vous avez à dire, j'écoute. Navarro, j'écoute. Je m'expliquerai plus en détail quand j'aurai le temps. Pour l'heure, sachez une chose. Celui qui prétend soigner la maladie du duquel temps n'est autre que celui qui la provoque. Certains signes vous ont sans doute déjà mis la puce à l'oreille, mais vous pouvez en être sûr désormais, comme le fait que c'était un grand doppelganger par exemple. Vous avez certainement les moyens d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Votre nature même vous place au-dessus de l'intelligence moyenne, et la tutelle de Gorion n'a que renforcer cet avantage. Ne prononcez pas ce nom, je ne vous laisserai pas souiller la mémoire de la seule famille que j'ai jamais eue, espèce de petite reclure. Mais ce n'est pas la famille qui vous connaissez, et qui vous connaît aujourd'hui. Je crois que vous en sentez son influence, mais aussi que vous luttez contre elle. Encore une fois, vous voyez que j'en sais long sur vous, peut-être plus que vous-même. Trois choses incarnent la force. L'amour de la vie, la peur de la mort et la famille. Une famille qui aime la mort aura en vérité une grande influence. Le sentez-vous ? Le sentez-vous, lui ? Il vous déteste, vous le savez. Qui me déteste ? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de haine ? Pourquoi m'en veux-tu ? Qu'avez-vous fait ? Vous existez et le chaos sera répondu. C'est ainsi qu'il devait en être, mais j'espère changer tout cela. Je dois partir et vous devez aller retrouver le duquel temps. Protégez-le de son guérisseur. J'attendrai près du quartier général du Point Flammé. Nous reparlerons et j'aurai quelque chose à vous demander. Oui. Alors, Tamoko, ma choupinette, tu es bien sympathique avec tes petites offres, mais tu es surtout bien louche. Un gaspillage de talent. Il y a le mec qui s'appelle tout bazar. Voyons ce que vous avez. Bon, les cartes maritimes, on peut les vendre. L'épée longue. La cote de maille des morts. Hop là. Ici, le cadeau perdu. Avec le projectile, on s'en fout. Le couteau de table de balle du rien. Je suis bien sûr que je peux te le vendre, mais bon. On va le garder quand même. Tamoko, c'est qui ? Hum hum, mystère. Tu en sauras si il y aura tout le monde en plus dans la suite. Le journal de bord de balle du rien. Il coûte 5000 balles. Bien sûr que je te vends. Hop, hop. Hum hum, un fléau, une épée longue. La robe. Non, pas l'H2G. Perdu. Le Morgenstern. Hum, le second bras droit de Xarros en a déjà en mieux. Hum, pou 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 pou. Waouh. Une Dac plus 1. Non, Imoane, je crois que tu étais sur-blindé. Ouais. Et... Idinaire. T'as principalement des baguettes. Bon, du coup, on va faire avec. Hum, hop là. On va te remettre ton bâton. Si on croise un mec du trône de fer... Du... Point enflammé, pardon. Pour éviter de se le friter. Ok. Ça a l'air aussi. Hop. Hum, toi t'étais déjà à l'épée plus 2, donc c'est très bien. Minsk, c'est bien. Effet de... On va te remettre... Sur le bâton... Qui fait bo... Bo... Le bâton qui fait bo... Alors. Ça c'est fait. Ok. On peut aller vers Tamoko. Tu veux rien... Mais si, j'ai perdu des trucs. C'est pas grand chose, mais... Quand même. Souviens-toi de ce fameux dicton qui dit On sait jamais. On ne sait jamais. Quoi ? Un gaspillage de talent. Chut. Je dois vous entretenir en privé. Vous avez donc cherché à me retrouver. Je savais que vous le feriez. Mes informations étaient juste non. Vous voyez, j'en sais long sur les choses de cette ville. Maintenant qu'Alton est en sécurité, c'est du responsable qu'il faut s'inquiéter. J'ai des choses qui doivent être dites. Des choses importantes pour nous deux. Je ne pose qu'une condition à cette confidence et vous devez l'accepter avant que je ne parle. J'exige une promesse, pas moins. Genre les meufs, euh... Non, quoi. Bah, je ne prends rien. Dites ce que vous avez à dire. Vous avez souffré. Je réserve mes paroles à mes alliés. Vous me refusez ce serment ? Eh bien, je ne dirai pas qu'il en soit ainsi. Vous vous ressemblez, vous et Sarvok. Ça ne devrait pas être une surprise. Peut-être êtes-vous pareillement condamné. Quoique Sarvok cherche délibérément cette fin. Je me demande si vos chemins auraient pu se croiser autrement. J'en doute. Les enfants se disputent la faveur du père. C'est dans l'ordre des choses. Nous nous reverrons, mais ce ne sera pas pour parler. Ça tombe bien. Tu as la meilleure rameur de plate complète du jeu. Nyeh, nyeh, nyeh. Donc, euh... Tamoko, cette brave tata, euh... Tamtam ou Coco, comme on l'appelle. C'est la... l'ex de Sarvok. Et là, du coup, elle lui met un petit peu des bâtons dans les roues. Euh... On va faire un petit tour au trône de fer. Pour nous rappeler à leurs bons souvenirs. Pour nous rappeler à leurs bons souvenirs. Et après, on ira voir les insensins dans les igouts. Laissez-moi ! Où le garde s'occuperait de vous ! Hors de ma vue ! Je quitte le navire tant qu'il est en courtant. Mais pourquoi une telle panique ? Sarvok a-t-il perdu le contrôle de la situation ? Je vous accorde qu'il a le pouvoir, mais quelles que soient ses planches, je doute que ce soit pour le bien du trône de fer. Il nous a abandonné pour ce nouveau poste de grand-duc qu'il n'a pas tardé à occuper. Nous ne sommes plus bons qu'à être jetés. Et ça ne me suppondrait pas qu'il nous envoie le poids enflammé dès demain matin. Pour prouver sa détermination à combattre le crime mercantile. Corporate Cop. Sarvok devenir un grand-duc ? Mais comment ? C'est tout simple en vérité. Il a gagné en popularité en permettant de combattre le chaos qu'il a lui-même créé. Et j'imagine qu'il ne va pas le fait de mourir difficile puisqu'il contente de tout, à plaisant que nos chefs sont morts. Je doute qu'il se contente du jeu politique traditionnel. Il m'a l'aile vouloir causer le plus de dégâts possibles. Et je crois qu'il veut nous embriguer dans une gueule contre l'âme. C'est quoi le serment si tu acceptes ? Je crois que le serment c'est de buter la meuf actuelle de Sarvok. Ou un truc du genre. Mais je crois que si tu acceptes après elle refuse le combat face au dernier temple. Et donc du coup tu ne peux pas récupérer son armure. Me semble-t-il. Mais pourquoi suivre un port si destructeur ? Quel intérêt pour lui ? Comment le serait-il ? Je suis pas de vin. Mon domaine c'est les affaires. Il n'y a aucune logique économique à ses actes. S'il avait voulu s'enrichir en exploitant du minerai, j'aurais compris. S'il avait gardé le torne de fer intact, il aurait pu se servir de sa future position de duc pour gêner l'âme et accroître le volume de notre négoce face à d'autres groupes tels les chevaliers de l'écu. Mais ils sont prêts à nous abandonner pour se lancer dans un vin de sang avec cette fameuse guerre. L'ennui c'est que les gens croient ça revoke et qu'il faudra plus qu'une lame pour rabaisser aux yeux du peuple. Comment les gens peuvent-ils le croire ? Ne voit-ils pas sa vraie nature ? Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir et ils veulent voir un sauveur. Il leur offre la stabilité et il a l'air capable de le faire. C'est plus que tout le monde leur a offert jusqu'à présent. Je commence à me lasser de cette discussion. Si vous voulez me tuer allez-y, mais ne croyez pas que je vais me laisser faire. Non mais calme-toi Josette, j'ai rien contre toi. Un respillage de talent. On peut se proposer ? Non. Qui ? Otez-vous de mon chemin ! Je me fiche de savoir qui vous êtes, je veux juste sortir. Et t'es qui toi ? Je m'appelle Pong et je serai ma... Pong. Je m'appelle Pong. Et je vous serai gré de vouloir vous ôter de mon chemin. Ce qui vous amène je m'en fiche. Si vous êtes là pour voler, servez-vous. Moi tout ce que je veux c'est partir. Sarvok a perdu la boule. Les chefs étaient pas morts depuis la veille qu'ils décrétaient que le trône de fer lui appartenait. Ok bah du coup je vais me servir. Ils sont presque vides. Sarvok prend les décisions en sous-main depuis quelques temps et cela nous a coûté cher. Il n'a pas l'air de se soucier du bénéfice ni de quoi que ce soit. La pénurie de fer est devenue son projet fétiche. Mais il l'utilise pour créer des tensions au lieu de faire des affaires. Un héros ne nous aurait pas apporté de coup plus fatal. Pour quelles raisons vaut-il la guerre ? Je l'ignore. Piez tout votre comptant, moi je m'en fiche. Et voilà. Il prend la tête de la compagnie marchande et il foule la voix. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Oh puis peu importe, tout part à volo. Je suis ici pour mettre un terme au règne du trône de fer. Belle parole mais vous arrivez un peu tard. Tous les dirigeants de la section occidentale du trône de fer, mon père, ses amis, ils sont morts tous les trois à assassiner à Château Suif et je n'ai rien vu venir. Si je sais qu'ils sont morts, c'est que je suis accusé de les avoir assassinés. C'est donc vous ? Je devrais vous planter mon couteau dans le coeur. Alors Sarvok s'est-il arrangé pour que vous les tuiez ? Ou a-t-il commis le meurtre de ses propres mains et vous a-t-il ensuite fait accuser ? Peu importe, je vais vous tuer de toute façon. Cette nuit, quelqu'un a payé la mort de mon père. Je suis désolé Grégor mais c'est pas avec une épée courte plus simple que tu vas faire le taf. Et une armure de cuir normale. Ne me touchez pas, vous êtes sale. Vous ne bougez pas. Je veux savoir ce qui se passe. Je viens de Zambie pour découvrir pourquoi cette section du trône de fer est en faillite et je ne trouvais personne qui reste tranquille plus d'une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin ? Pourquoi ne pas demander à Sarvok ? On dirait que c'est lui qui commande maintenant. Sarvok se parvenu, les rumeurs seraient donc vraies ? Nos dirigeants sont morts et il a pris leur place ? Quelle arrogance, je parie qu'il a trempé dans leur assassinat. Ça expliquerait pourquoi nous n'avons pas reçu le rapport d'activité de la cote. Mais qu'est-ce qu'il peut bien se tramer ? Je vais devoir signaler ma découverte à mes supérieurs tout de suite. Votre nom, votre grade, je veux pouvoir vous signaler votre attention également. Oui, en fait, c'est moi qu'on a accusé d'avoir massacré tes potes. Vraiment ? À ce que j'ai ouï dire, Sarvok a joué un rôle bien plus actif que n'importe qui d'autre dans cette tuerie. Que venez-vous faire ici ? Nous massacrer pour rétablir votre réputation ? Nous avons en somme un ennemi commun, que mes supérieurs ne seraient pas fâchés de voir quitter l'organisation pour ainsi dire. J'aurais tendance à inscrire certains vos postes du trône de fer à l'inventaire des pertes. Si, bien entendu, Sarvok disparaissait, on pourrait peut-être quand même le rebâtir. Peut-être, mais je pense que les gens sont pas trop chauds. On accorde sa confiance à qui on veut l'accorder, ce qui explique sans doute comment Sarvok a pu ainsi prospérer. Il joue admirablement sur les craintes des autres. Si je n'étais pas si destructeur, il aurait pu être un grand atout. Mais à quoi joue-t-il ? Peu importe. Je vais faire mon rapport et nous allons vous laver les mains de cette sale histoire. Bonne journée et adieu. Ah, la technique habituelle du mail d'excuse. Alors... Pas le temps de bavarder. Tiens, salut Fade. J'aurais dû me douter que vous viendriez. Triste affaire à Chateau de Suif, hein ? Qu'est-ce que tu sais qu'il se passait ? Je sais que Sarvok a su vous tromper comme il nous a trompés, nous. Il semble qu'il ait sacrifié nos chefs afin de jeter le discrédit sur vous, sachant que vous étiez peut-être les seuls à se dresser sur sa route. Bien sûr, il a également devenu notre chef, le chef du trône de fer. Mais il n'a plus l'air d'avoir grand besoin de nous. C'est un manque de respect que de nous abandonner comme il l'a fait. Peu importe à l'approche de son couronnement. Je gage que le paréducal ne sera plus jamais le même. Je dois partir. Cette discussion était très agréable. Bah c'est ça, et qu'est ça ? Bien sûr. Si tendria. Hum, alors comme ça, vous voilà de retour. Si vous aviez un tant soit peu d'intelligence, Fate vous auriez fui sans personne. Je ne sais comment vous avez échappé au piège de mon seigneur à Château de Suif, mais vous n'irez pas plus loin maintenant. Pourquoi êtes-vous de retour ici ? J'aurais cru que vous cherchiez Sarvok directement. Euh... Qui est... Il y a quelqu'un qui m'a dit... Que... C'est là qu'il faut aller... Non, qui êtes-vous pour vous... Quittez toi ! Quelle colère ! Quelle détermination ! Je suis si tendria, épouse de Sarvok. J'étais avec lui bien avant qu'il ne connaisse son véritable héritage. L'héritage que vous partagez avec lui. Il serait heureux de savoir que je vous ai tué. Ah c'est peut-être pour que je redevienne sa favorite ? Hum... Vous êtes donc une de ces minettes, peu importe, défendez-vous. Je ne suis pas sans défense, Fede. J'ai un certain talent de congératrice. Du moins le dit-on. Allez mes laquées, débarrassez-vous vite de ces intrus ! J'suis toi le canard laqué ! J'ai toujours raison ! J'ai toujours raison ! J'ai toujours raison ! Bien sûr ! Ouais, Kassos ! Aïe, 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 aïe ! Bien sûr ! Allala, c'est le bordel ! C'est le bordel ! C'est le bordel ! Boulle de feu ! Tu n'as pas boule de feu, il faut d'abord que tu survives à ce passage ! Bon... On n'est pas match pour rigoler ! On va balancer la sauce ! Tu as le cadavre de l'émissaire ! Je ne sais plus comment tu es encore là ! Ah ! Bah Minsk vient de buter sa propre sorcière ! Bien oui ! J'ai joli tir, mon gars ! Bien sûr ! Mémissaire tard, un truc comme ça ! Nien 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 ! Tiki ! T'ai une de ses minettes ! Baston ! J'en résume grossièrement, mais bon, c'est ça l'idée ! Euh... Quoi ? Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Et que ça arrive vite ! C'est pas ché ! Mais bon, encore Minsk ! Ça peut servir ! Euh... T'es invisible ou pas ? T'es pas invisible ! Oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Si 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 ! Il aurait pas une dissipation qui traîne ? Si ! Magnifique ! Ça ne sert à rien ! Bravo le mot ! Bon bah. Technique habituelle ! On va se faire le mage en premier parce qu'il pique ! Voilà ! Attendez ! Ne me tuez pas ! Je vous en supplie ! Je vais vous dire où se trouve mon seigneur ! Les... les caves souterraines ! C'est là que vous trouvez Sarvok ! Vous pouvez atteindre les caves souterraines par les aigous ! Laissez moi partir maintenant ! J'ai... j'ai honte de mon courage ! Tu vas crever Josette ? J'ai de quoi lâche maintenant tu vas crever ? Vous n'avez pas pitié ? Vous ressemblez plus à Sarvok qu'il n'aurait jamais cru. Il semblerait Fade. Je n'aime pas du tout celui à quoi j'assiste. Ne laisse pas Bale t'envahir comme ton frère. Oui boy. Raoul Ittle m'attaque. Tiens, bim. Bon, ça c'est fait. Ok, occupons-nous de ARG et de HOOP. Par contre Minsk, ça serait bien que tu arrêtes de te faire attaquer par le reste du groupe. J'ai repris ses esprits. Calido aussi, visiblement. Hop, petit soin sur Minsk. Minsk, tu vas même pouvoir te le retirer un petit peu parce que là ça picote mûchement. Je me sens un peu fatiguée. Il faut viser les yeux. Voilà. Bim, bim. Alors, une robe de mage. Le journal de Sarvok et les parchemins en veux-tu en voilà. Robe de mage de résistance au froid, c'est vraiment tout pourri. Quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce parchemin et dans ce journal. Sarvok, j'ai bien reçu votre lettre et je suis ravi de votre proposition. J'en ai parlé à ma femme et elle s'est montrée aussi enthousiaste que moi. J'accepte votre mission et je pense que le prix convient parfaitement. Ce sera notre plus grand exploit. Assassiné trois grands ducs de la Porte de Baldur. Nous arriverons à la Porte de Baldur dans une semaine et nous installerons notre résidence habituelle dans les caves souterraines. Vous pourrez nous contacter là-bas en utilisant l'accès par les égouts. Joyeuse, invitation, Slyte. Tu as l'invitation pour le palais du caloupage ? Je crois que c'est sur Slyte et sur... Kirin. Sarvok, je dois dire que notre première victime n'a pas posé autant de problèmes que nous l'espérions. Ma femme et moi. Cet idiot de dandy n'avait qu'un gril-gril pour se défendre. Je peux cependant vous assurer qu'Hendar a poussé de délicieux hurlements jusqu'à la fin. J'espère que la prochaine mission est d'autant plus difficile... Et beaucoup plus difficile. D'après ce que vous m'avez dit, il semblerait que ce soit le cas. L'assassiné deux grands ducs de leur propre palais pendant qu'ils haranguent la haute noblesse de la porte de Baldur. Rien que ça, je meurs d'impatience. Vous savez où nous trouver. Vous devez descendre et profiter vous-même des plaisirs des caves souterraines. Mais je vous connais, cela n'arrivera jamais. Votre dévoué serviteur, Slyte. Le journal de Sarvok, il est hyper long. Je ne vais peut-être pas vous faire la lecture. Je vais faire scroller tranquillement. Et puis vous pourrez mettre pause sur la vidéo de temps en temps pour lire ce que vous avez à faire. Bon, en gros, il raconte ses rêves. Comment il pète un câble. Et puis il se rend compte qu'en fait, il est héritier de Baal. Comment il récupère la mine à beau manteau. Il rencontre d'availleurs en étranzique. Toutes les prêtresses avec mon visage. Le mec a une espèce de fétiche quand même étrange. Je suis effectivement l'un des nombreux rejetons de balles déchus. Devailleurs en a amélioré les mines. Bon, en gros, toute l'histoire du jeu est développée dans le journal. Donc, il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de détails. Comment il a des problèmes familiaux avec le patin. Comment il a des problèmes familiales avec le patin. Comment il prend une place des ciriquistes. Tamoko qui fait son taf. Il arque si tendria. Je me demande ce qu'il y a de si important à Saradoche. Moi aussi. Hormis vous deux, il y a d'autres enfants qu'on voit dans le 1. Dans l'intro du 1, il y en a un. C'est le mec qui se fait jeter du haut de la tour du trône de fer justement par Sarvok. Mais je ne crois pas qu'on en voit d'autres. Par contre, dans le 2, surtout dans l'extension du 2, il y en a une pelleté. Comment il planifie son truc de Groyon. Mais ouais, non, le 1, il n'y a pas d'autres enfants à ma connaissance. Ou pas que je me souvienne. Ou peut-être des enfants mineurs qui n'ont pas vraiment le pouvoir développer quoi. Enfin. Techniquement, il y a plus que 2 enfants. Mais je ne dis rien. Ça fait un gros spoiler pour 3-9 balles. Alors du coup, on va éviter. Pour 3-9 balles ? Non, pour... Gros spoiler pour Shadow of Ham. Bon, bah du coup, voilà. Gna gna gna. Détruction du camp de Tazok. Il est content avec la balafre. Il ne prend plus le temps d'écrire. Les mecs sont morts, blablabla. Bon, du coup, il avait des choses à dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas l'escalier vers le bas, il est là. J'arrête pas à le pointer. Donc lui, il y a un 3e enfant de balle au moins dans le jeu. Mais je ne vous dis pas qui c'est. Je vous laisse à vos spéculations pour ceux qui n'ont pas fait le 2. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va sortir du trône de fer. Et ça marquera la fin de cet épisode. Vous pouvez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Puisqu'il nous reste encore à aller dans les égouts. Retrouver Kirin et Slythe, les assassins engagés par Sarvok. Et à nous assurer qu'il ne pose plus de problème. On va quand même le faire comme ça. Hop là, Kassos. Tu ne sais rien du tout, garçon. Aussitôt dit, j'ai tout fait. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Qui veut entendre l'histoire d'un meurtre et d'une du prix, ces 10 pièces d'or, ça les vaut bien. Pour demander un tel paiement, cette histoire doit en effet être bien sombre. Les contes de Maléfice sont nombreux dans la région et sont comptés gratuitement. Et qui veut bien les entendre. Mais cette histoire, c'est quelque chose. Un sombre prix pour une sombre histoire. Mais je vais quand même te payer pour l'écouter. Je vais dire 10 balles, ça m'arrache le cul de toutes les données. Mais bon. C'était à Balafre. Commande en seconde, ce noble point l'enflammait. Ça s'est passé dans une rue sombre. La pluie cognait contre les vitres et j'étais trempé jusqu'aux os. Transi, j'étais. Un assassin, un malin, s'est précipité sur lui et a tranché les cordons de sa bourse avec un couteau plein de sang avant de prendre la ruelle. Et à Balafre, ce bonhomme s'est mis à le poursuivre dans le noir. Et moi j'ai couru à son aide en trébuchant dans les flaques. Mais ce détrusseur, c'était pas le petit pauvre que vous pensez, non. C'était un métamorphe à la peau argentée et il a crevé les yeux du bonhomme avec son poignard. Et après ça, il a tranché la gorge, le vicieux, en le laissant saigner sous la pluie. Si je lui ai porté secours, la lame est sortie aussi vite qu'elle est rentrée et j'étais là tapis dans l'ombre. Alors que la créature changeait de forme puis disparaissait tranquillement dans la nuit noire, les mains couvertes de sang. C'est en racontant la vérité sur la mort du bonhomme qui veut bien donner la pièce que je suis utile. C'est assez, je crois, et je doute qu'il me désirprouverait. La miroir dont vous parlez est un dors pour le gangor. Et j'en ai rencontré beaucoup récemment, tous engagés par le trône de fer. Savez-vous pourquoi le trône de fer pourrait vouloir la mort de la balafre ? Le trône de fer, vous dites, ce n'est pas dans l'histoire. Mais ça peut l'enrichir. Le duquel temps est malade et alité au poing enflammé. Alors la balafre le remplace comme chef. Angelo, un rang en dessous dans la hiérarchie, avait l'avantage à le tuer et Métavix et lui le tueur. Mais le trône de fer, je ne saurais dire. Si vous pensez qu'il y a du vrai là-dessous, vous devriez soit chercher dans l'enceinte du poing enflammé, soit à la tour du trône. Car c'est là que se trouveront les réponses. C'est déjà fait, mon gars. Du coup, on rentre dans les caves. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On se regarde. Et YouTube, la VOD, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à laisser un pouce, un commentaire, à partager comme d'habitude. Et Twitch, je te dis à dans quelques minutes, je fais une petite pause et je reviens à 23h pile. Des bisous. Sous-titrage ST' 501